Professeur Mohamed Bouhicha, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie met le cap sur l'émergence, l'implication de la recherche est devenu aujourd'hui un axe extrêmement stratégique puisque nous avons vu le Président insister sur le rapport université-économie. Très bien, parce que tout le monde s'accorde à dire que la recherche scientifique et les deux plans technologiques constituent un levier très important de croissance économique et de développement sociétal, économique et culturel des pays. C'est pour ces raisons-là que les instructions du Président de la République en quelque sorte convergent vers la constitution d'un système national de recherche qui répondrait aux différents défis que notre pays est en train de rencontrer. Et c'est pour ces raisons-là que le dispositif institutionnel tel qu'il est construit maintenant prévoit des comités sectoriels permanents au niveau de chaque département ministériel. Et ces comités sectoriels permanents sont censés faire en quelque sorte la politique sectorielle de chaque département ministériel. Mais le constat à relever, c'est qu'à travers les bilans exploités, on a constaté que ces comités sectoriels, mis à part quelques départements ministériels qui ont très bien fonctionné, n'ont pas vraiment fonctionné au rythme que tel que voulu par le système national de recherche. C'est pour ces raisons-là qu'on a derrière moi, en quelque sorte, incité des départements ministériels à penser à créer une structure pérenne au lieu d'une commission consultative, en quelque sorte, une structure pérenne au niveau de l'administration centrale du ministère qui se préoccupe de la propre programmation, l'évaluation et éventuellement la valorisation des résultats de la recherche sectorielle. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette récissance de certains départements ministériels à adhérer à cette stratégie mise en place aujourd'hui, M. le professeur Bouhichat ? C'est un cumul, en quelque sorte, d'un nombre important de facteurs, parce qu'il faut dire que les départements ministériels devraient, en quelque sorte, s'approprier de leur politique sectorielle de la recherche, et mettre la recherche, comme est stipulée dans la loi 1521, comme une priorité nationale. C'est-à-dire prévoir, moyennant la recherche, de résoudre le problème que les secteurs sont en train de rencontrer. Et c'est pour ces raisons-là, au niveau de notre ministère, qu'on a essayé, en quelque sorte, de faire le travail de programmation qui devrait être fait par ces CSP, moyennant la constitution des banques de problématiques que rencontrent les différents secteurs et les différents acteurs du monde socio-économique. Mais quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes déployé aujourd'hui ? Pratiquement dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, nous avons des solutions, des problématiques. Parce qu'il faut dire que la politique nationale de la recherche est mise en œuvre à travers des programmes nationaux de recherche. Et ces programmes nationaux de recherche concernent les priorités du gouvernement, qui concernent, bien sûr, les trois S, sécurité alimentaire, sécurité énergétique et santé des citoyens. Mais est-ce que ce déploiement a permis d'enregistrer aujourd'hui des résultats probants en matière, bien sûr, de développement de la recherche ? Oui, si on prend uniquement les PNR, on est en train de constater que les appels lancés à partir de 2021, 2022, malgré que les projets n'ont pas encore finalisé, mais il y a des résultats vraiment très probants et très prometteurs pour notre pays, pour le développement de ce pays, qui sont en train d'être constatés au niveau des équipes de recherche qui sont en train de mener à bien ces projets de recherche. Alors, par rapport à ces PNR, les plans nationaux de recherche, des exemples concrets, dans quels domaines, par exemple, les énergies renouvelables, dans l'agriculture, dans aujourd'hui l'industrie, la transformation agroalimentaire, dans les TIC, dans quels domaines exactement ? Pour être précis, il y a pratiquement 26 domaines qui sont concernés par ces résultats de recherche. Il faut dire aussi qu'à travers les visites que M. le ministre a effectuées auprès de nombreux établissements universitaires et de centres de recherche, il y a pratiquement une cinquantaine de produits de recherche qui ont été communiqués aux différents secteurs en vue de les rentabiliser et en vue de les rendre utiles à ces secteurs-là. Et ça concerne, comme je l'ai dit, tous les domaines d'activité, presque 16 domaines. Si je peux citer, par exemple, le domaine de l'agriculture, ça part d'un système intelligent pour la conservation des céréales, qui est un enjeu majeur pour notre pays. Ça part aussi des différentes variétés de blé et de légumineuses qui résistent au changement climatique. Ça part aussi pour la sécurité sanitaire, pour des dispositifs d'aide diagnostique en oncologie, de prise en charge des accidents cérébraux, des AVC. Ça part aussi des modèles robotisés pour un petit peu suivre nos malades aussi. Pour la sécurité énergétique, il y a pratiquement tout ce qui concerne le domaine de dessalement. Pour tout ce qui concerne la production de l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables sont concernées par ces PNR et ces produits, ces 50 projets que je viens de citer. Mais quand vous parlez des départements ministériels, vous parlez bien sûr des 26 domaines qui sont concernés aujourd'hui par les PNR, les plans nationaux de recherche, avec bien sûr les résultats qui ont été enregistrés, que vous considérez aujourd'hui comme étant probants, professeur Mohamed Bouhicha. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement le monde économique s'approprie également les travaux de la recherche scientifique ? Bon, si on dit le monde économique, mais il y a une petite appropriation, mais c'est ça pratiquement le problème majeur qu'on est en train de rencontrer. Parce que pour avoir une recherche productive de connaissances et productive d'innovation, il faut en parallèle, en opposé, qu'un tissu industriel capable de capter ces innovations. Est-ce que nous l'avons ? Nous ne l'avons pas pour l'ensemble de ces secteurs. C'est pour ces raisons-là qu'on est en train d'inciter nos chercheurs eux-mêmes de valoriser leurs produits. C'est pour ces raisons-là, par exemple pour les centres de recherche, on est en train de les encourager à créer leur propre entreprise. Et c'est d'arrêter pratiquement de s'arrêter en quelque sorte à la production de produits semi-finis et d'aller vers des produits finis qui constitueront une valeur ajoutée à l'économie nationale. Bon, c'est une expérience nouvelle pour ces chercheurs-là. Et c'est pour ces raisons-là qu'un accompagnement adéquat doit être en quelque sorte revu et accordé à cette démarche nouvelle qu'on est en train de faire. C'est pour pallier en quelque sorte au déficit qu'on est en train de constater au niveau du secteur socio-économique. Parce qu'il faut dire que la recherche sans le secteur socio-économique qui l'approprie, on ne pourrait pas avoir de résultats concrets. Et du part du monde, on a vu que non seulement le financement, mais aussi la ressource humaine, dans la plupart des systèmes nationaux de recherche, la plupart du financement vient du secteur socio-économique et la majorité de potentiels scientifiques humains existent dans le secteur socio-économique, pas le secteur universel comme on l'a en Algérie. C'est pour cette raison-là qu'on est obligé en quelque sorte de faire cette mutation. Mais comment aujourd'hui renforcer les modalités de connexion aux entreprises ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait l'IGFER et trouver des mécanismes financiers pour qu'aujourd'hui l'entreprise s'approprie les travaux de recherche ? Il y a beaucoup de modèles. Parce qu'on parle de recherche et d'innovation. Oui, de recherche et d'innovation. On parle maintenant pratiquement du système de l'économie de la connaissance qui regroupe pratiquement non seulement la recherche et l'innovation, mais aussi le système éducatif était ici et il y a ses incitations économiques. Beaucoup de pays se sont développés grâce à ces mécanismes mises en place. On peut citer par exemple la Corée du Sud. La Corée du Sud et la Malaisie. C'est le meilleur exemple. Moi, c'est à travers, parce que pour ces deux pays, on est en train de constater que l'économie de la connaissance, on est en train de générer pratiquement 60% de la PIB. Et en Algérie, on est très loin de ce cap-là. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut mettre en œuvre tout un dispositif. Il faut premièrement penser peut-être à refondre le système national de la recherche qui existait depuis maintenant 1998, c'est-à-dire faire un état généreux, ce qu'on est en train de préparer, et essayer de rendre ce système-là plus cohérent, plus efficace, pour un petit peu prendre en charge les défis qui relèvent de la problématique du système d'économie de la construction. Mais en parallèle, il faut aussi mettre en place des systèmes d'incitation économique pour permettre à ces entreprises-là de sa propriété de savoir et de faire de l'innovation. C'est pour ces raisons-là qu'il y a beaucoup de mécanismes. Il y a le financement direct, le financement indirect, et qu'on vient de dire même qu'il faut légiférer peut-être pour inciter ces entreprises. Parce qu'il faut dire qu'une entreprise qui n'innove pas, ne pourra pas exister à grande entreprise. Si elle se fera face à des conquérances, elle pourrait pratiquement disparaître. C'est pour ces raisons-là qu'il faut inciter nos entreprises nationales à mettre à sa propriété de la fonction de recherche, développement et d'innovation et mettre un cap pour rendre notre pays, au lieu d'être un pays importateur de technologies, un pays qui pourrait, pourquoi pas, être exportateur de hautes technologies. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la recherche tend à devenir le pivot des institutions de savoir avec les institutions de production. On parle aujourd'hui de la réticence par rapport, bien sûr, à l'entreprise. On parle de la nécessité de légiférer. Si on devait légiférer, qu'est-ce qu'il faudrait revoir exactement, puisque vous avez parlé un peu de la loi sur la recherche, qu'on doit aujourd'hui améliorer et la contextualiser par rapport au contexte actuel, par rapport à la conjoncture actuelle, puisqu'on est, la connaissance du savoir est devenue le pivot de tout développeur. On a dépassé même ce cap. On est dans l'intelligence artificielle. Effectivement. Bon, pour le... Si on revient aux mécanismes qui sont pour, en quelque sorte, inciter les institutions économiques, premièrement, il y a lieu de faire des orientations. C'est-à-dire, il faut une programmation bien claire en la matière. Et je pense que le gouvernement et notre État, notre pays, a défini des filières industrielles prioritaires qu'il faudrait développer autour de ces filières industrielles prioritaires, notre axe d'effort principal. Quelles sont ces filières industrielles stratégiques ? C'est l'électronique, c'est la mécanique, c'est l'agroalimentaire, et ainsi de suite. Donc, elles sont définies dans le plan du gouvernement algérien. Aussi, parmi ces mécanismes, les mécanismes financiers sont bien connus. Il y a l'incitation fiscale, c'est qu'on a vu, en quelque sorte, dans la loi de finances 2023, moyennant un AIM qui a été promulgué en 2023, et qui a été, en quelque sorte, revu, dernièrement, par la note de la Direction générale des impôts, que nous nous remercions à travers vos hontes pour l'apport qu'ils ont apporté pour clarifier davantage l'incitation fiscale, qui, en quelque sorte, se résume dans les mots, pour n'importe quelle entreprise qui s'engage dans des opérations de recherche-développement ou des opérations d'innovation ouverte, peuvent, en quelque sorte, avoir des réductions de leurs revenus ou des bénéfices imposables de 30% de leurs revenus plafonnés à 200 millions de dinars. Donc, c'est l'un des mécanismes. Aussi, il y a l'autre mécanisme, c'est d'orienter, pour essayer d'orienter la recherche publique vers des problèmes réels, c'est le partenariat. C'est de promouvoir, en quelque sorte, la recherche-développement au sein des entreprises. C'est-à-dire, si l'entreprise entame un processus de recherche-développement et d'innovation, elle pourrait éventuellement demander un apport de la part de l'État pour l'aider dans l'effort de la recherche-développement. Donc, on est en train de le faire. Ça fait pratiquement une année qu'on est en train de préparer ce deuxième mécanisme d'incitation de financement direct pour les opérateurs économiques qui font l'activité de recherche-développement. Mais, bien sûr, quand on parle, bien sûr, de ces incitations, est-ce qu'on peut évaluer aussi le potentiel scientifique algérien ? Certains considèrent que c'est un des potentiels les plus développés au niveau du continent africain, mais en l'absence de données, puisque nous sommes aujourd'hui otages des données et des chiffres, ce n'est pas totalement le cas. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, si on devait se comparer à certains pays de notre continent africain ? Écoutez, pour ce point-là, tout ce que je pourrais dire, c'est que l'Algérie dispose d'un potentiel scientifique humain, matériel, et un matériel très important. Mais, malheureusement, il est peu valorisé. Si on prend, par exemple, en matière de ressources humaines, on est à 500, presque 600 chercheurs par million d'habitants. Bon, certes, on est loin de la norme internationale qui est de 1000, mais c'est des données qu'il faut comptabiliser dans ce chiffre-là tous les emplois scientifiques. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut peut-être encourager la création d'emplois scientifiques au niveau des secteurs autres que l'enseignement supérieur. Et c'est... Oui ? Pour éviter de retomber dans la question de recrutement de docteurs, de recrutement de docteurs qui aberrantent. Le doctorat, dans la plupart du monde, est le recruté essentiellement dans le secteur socio-économique. Nous, c'est uniquement le secteur académique qui devrait les prendre. Ça, c'est une aberration du système qu'il y a lieu de pallier et de trouver des solutions pour que le secteur socio-économique prenne en charge ses doctorants. Alors, professeur Mohamed Bouhichet, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Nous avons parlé, bien sûr, des avancées. Nous avons parlé des carences, de la nécessité de remédier à certains points qui sont aujourd'hui, bien sûr, handicapants pour le secteur de la recherche, puisque nous réalisons des objectifs assez conséquents pour le monde socio-économique, malgré le fait qu'il n'y a pas, bien sûr, cette passerelle qui est totalement, aujourd'hui, mise en œuvre. Alors, on parle, bien sûr, des 26 domaines de recherche qui ont été mis en place, mais est-ce qu'on peut parler aussi de la recherche publique, puisque nous avons vu que tous les laboratoires de recherche sont exclusivement ceux du ministère de l'Enseignement supérieur, relevant, bien sûr, de la Direction Générale de la Recherche Scientifique. Est-ce qu'il va falloir aussi développer des laboratoires qui puissent développer la recherche et qui puissent être du domaine privé, professeur Bouhichet, comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Le dispositif législatif existant en Algérie prévoit que des entités de recherche, celles que les équipes, des laboratoires, des unités de recherche, peuvent être créées aussi bien au niveau des établissements publics que privés, aussi bien au sein des fondations et des associations scientifiques. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, bon, c'est ça, en quelque sorte, c'est l'un des faiblesses de notre système, parce qu'on se réjouit d'avoir des laboratoires, des entités de recherche au niveau des autres secteurs, même publics. Même publics, il n'y en a pas, il n'y en a peu. Et c'est pour ces raisons-là que le potentiel scientifique, parce que c'est une raison, c'est une conclusion, c'est un résultat, en quelque sorte, du manque de potentiel scientifique humain au niveau des autres secteurs. C'est pour ces raisons-là que j'ai dit, à la fin de la première partie, qu'il y est impératif d'introduire l'emploi scientifique au niveau des secteurs et au niveau des secteurs humains. L'emploi scientifique, c'est une, en quelque sorte, c'est une pièce maîtresse pour constituer, pour redéployer la recherche au niveau des autres secteurs. Donc, c'est pour ces raisons-là que l'essentiel des potentiels scientifiques existant en Algérie. Elle est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, avec quelques centres de recherche au niveau de différents départements ministériels, mais 98% à 99% c'est l'enseignement supérieur. C'est tout à fait ordinaire qu'on a tous les laboratoires au niveau des universités et au niveau de l'enseignement supérieur. C'est pour ces raisons-là qu'il est impératif. Je le répète, qu'il y a lieu de penser à réhabiliter la recherche au niveau des autres secteurs, moyennant l'introduction de l'emploi scientifique. Alors, bien sûr, la création aussi des laboratoires privés qui pourraient aussi développer des domaines de recherche et cela aussi pourrait soulager à la fois le secteur de l'université qui est aussi un secteur qui s'occupe de la pédagogie, de la formation. Alors, on a vu que pendant l'évolution pratiquement du domaine de la recherche, on s'est concentré beaucoup sur des secteurs pendant des années pratiquement les mêmes. On est dans les sciences médicales, on est dans l'architecture, on est dans les sciences sociales et humaines, même si on les a quelques peu ces dernières années un peu abandonnées. On est dans les sciences de la terre, avec bien sûr tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. On est dans les domaines de technologie, mais on n'est pas passé à la face supérieure que ces dernières années, c'est-à-dire en allant vers, par exemple, la cybersécurité avec l'université qui va être créée, avec par exemple l'université de l'intelligence artificielle, d'autres domaines aussi, de la numérisation et la digitalisation. Est-ce que, par exemple, c'est un handicap aujourd'hui pour émerger dans ces domaines nouveaux ? Écoutez, nous en tant que... On s'est toujours concentré sur les mêmes secteurs. Il faut peut-être dire qu'en tant que direction générale de la recherche, on exécutait un plan de gouvernement. Et le plan de gouvernement, pour l'instant, repose sur les trois S, mais on est en train d'inclure suite au recommandation du gouvernement un autre programme sur la gouvernance, donc c'est des sciences sociales et humaines. Et cette année-là, aussi, on élaborera le programme de tout ce qui est sécurité digitale, numérisation, cybersécurité, etc. Donc on va les lancer, effectivement, parce que les métiers de demain reposent essentiellement sur tout ce qui est manipulation de data et ce qui suit avec cette manipulation à travers l'intelligence artificielle. C'est pour ces raisons-là qu'il faut que notre pays, non seulement des points de vue formation, que la formation qu'on est en train de dispenser à nos étudiants doit être en diapason avec ce qui se fait ailleurs, ce qui formera l'émitié de l'avenir, et aussi en matière de recherche, il faut qu'on ait des compétences en la matière pour un petit peu accompagner notre pays dans la transformation digitale que tout le monde est en train d'expériencer. Mais est-ce qu'on peut considérer que le fait d'être resté longtemps à l'écart des mutations fondamentales qui sont en train d'être opérées peut nous causer aussi à la fois des torts ou alors on est en train de rattraper aujourd'hui à grande vitesse ce retard que nous avons enregistré, puisque nous avons vu qu'il y a un ministre très dynamique à la tête du secteur de l'enseignement supérieur. Écoutez, on travaille pratiquement 24 heures sur 24. Oui, on enobstant le fait qu'il y a uniquement les trois PNR qui concernent les trois S, ça n'a pas empêché le ministère d'engager des actions en la matière des nouvelles technologies, en quelque sorte. C'est pour ces raisons-là qu'on a créé 27 maisons d'intelligence artificielle. On a, à travers les réseaux thématiques de recherche aussi, on a créé un réseau thématique dédié à l'intelligence artificielle qu'on va le faire aussi pour un réseau thématique dédié à la micro-électronique. Il y a neuf réseaux thématiques qui ont été mis en place et ça concerne, parmi eux, ça concerne les nouvelles défis technologiques et les nouvelles technologies de pointe de futur qu'on devrait, que notre pays devrait s'approprier pour garantir une indépendance technologique dans le domaine. Mais le président, il a insisté sur la nécessité aujourd'hui d'intégrer l'université pour atteindre l'émergence. Nous sommes sur le cap et nous tracons la voie aujourd'hui pour aller vers l'émergence, sortir bien sûr des pays en développement pour atteindre l'émergence, comme cela est le cas pour certains pays qui ont réussi dans ces domaines-là. Si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, du Brésil, l'Inde et d'autres pays également, du continent et d'autres continents également. Professeur Mohamed Bouhicha, est-ce que les mentalités doivent impérativement aussi parallèlement changer puisqu'on a vu que parfois il y a même de la résistance au changement ? On est obligé de faire notre invitation. On n'a pas d'autre choix. Non, on n'a pas d'autre choix. Mais il faut dire que l'un des engagements du président de la République c'est de rendre l'université comme étant une locomotive de politique socio-économique des pays. C'est pour ces raisons-là qu'il y a pas mal d'actions qui ont été mises en place pour, en quelque sorte, mettre en œuvre cet engagement. À travers, bien sûr, la création d'un nombre important d'incubateurs pratiquement chaque université, chaque établissement universitaire, chaque centre de recherche, a un incubateur maintenant dans lequel les étudiants peuvent, en quelque sorte, être accompagnés dans leur projet de fin d'études pour créer éventuellement leurs entreprises innovantes. Aussi, il y a un nombre très important, ce qu'on appelle les centres de développement d'entreprenariat, pour inculquer la culture de l'entrepreneuriat au niveau des étudiants et de les faire, en quelque sorte, créateurs d'emplois et de richesses au lieu de demandeurs d'emplois. C'est à travers ces CDE. Aussi, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour, en quelque sorte, pour mettre en œuvre l'engagement. C'est à travers la contractualisation, le partenariat. Ce qu'il est en train de faire, M. le ministre, à travers toutes les visites qu'il a entrepris au niveau des universités, c'est d'identifier les projets innovants, les projets de recherche qui sont prometteurs et de les envoyer aux différents secteurs pour les prendre en charge. Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a un suivi pratiquement rigoureux pour ces opérations-là, pour accomplir ce partenariat et ce transfert de technologies vers les secteurs utilisateurs. En parallèle, on est en train, comme je le viens de dire, on est en train d'encourager les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, à créer eux-mêmes leur propre entreprise, soit à travers les mécanismes qui existent et qui sont, qu'on est en train de mener ensemble avec le département de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire soit à travers les start-up, soit à travers des micro-entreprises, à travers la NAD, soit à travers les différents mécanismes de financement qui existent. Il faut le dire qu'il y a presque une douzaine de mécanismes de financement qui sont disponibles pour prendre en charge les nouvelles entités économiques qui seront créées par le monde universitaire, le monde de la recherche. Alors, pour bien sûr la recherche, il faut de l'argent, il faut un coût. La recherche, c'est de l'investissement. Les investissements consentis sont importants, puisque nous avons relevé par le passé que la part du PIB de la recherche scientifique dans le budget annuel n'excède pas les 0,02%. Professeur Bouhichat. On a part du PIB, le dernier rapport de l'OCDE de 2022, pour l'argile, c'est 0,35%. Parce qu'on prend en considération les salaires. Il faut dire que cet investissement, je ne cesse de le répéter, cet investissement... Mais il reste un des plus faibles. Il est faible, parce que pourquoi ? Parce qu'il est constitué essentiellement d'un investissement public. C'est pour ça qu'on a parlé du privé. C'est pour ces raisons-là que vous avez évoqué le privé. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut chercher la solution ailleurs. C'est-à-dire, il faut que la recherche se développe au niveau du monde socio-économique. Et c'est le monde socio-économique qui va, en quelque sorte, contribuer au financement des activités d'innovation et de recherche. Parce que si on prend les pays qui ont 4% de PIB investi dans la recherche, on va trouver que pratiquement 60% de ces 4%, 60%, 70%, c'est des entreprises. Et ce n'est pas l'État. L'État, c'est 30 à 40% maximum. Alors, valoriser les produits de la recherche est un point important pour le classement à l'international de l'université algérienne. Bien sûr, breveter aussi certains produits. Oui, on a... C'est en os, les brevets ? Oui, les brevets, on en os. Il faut vous donner un chiffre. De 2018 à 2022, on a déposé, pratiquement, les établissements d'enseignement supérieur, ils ont déposé 528 brevets. 2023, on est pratiquement à 1 400 brevets. Donc, c'est un saut vraiment très significatif et qu'on espère que tous ces dépôts de brevets vont avoir l'aval de l'INAPI et pourquoi pas une protection à l'international. Parce que le brevet, c'est l'un des indicateurs de performance en matière d'innovation et en matière de l'économie de la connaissance. Alors, reconnaissance à l'international, c'est des brevets exceptionnels qui ont été réalisés dans quel domaine, par exemple, pour avoir une idée des travaux de la recherche ? Professeur Bouhicha ? Il y a des brevets qui ont été déposés sur tout ce qui est biotechnologie, tout ce qui est technologie de pointe, en télécommunication, etc. Donc, ces brevets-là... Puisqu'on va réaliser le smartphone ? On va réaliser peut-être... On va développer un potentiel pour réaliser les puits électroniques. C'est en cours actuellement ? Non, c'est en cours. Parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'un réseau thématique va être mis en place pour essayer de créer le potentiel humain nécessaire pour avoir un potentiel concepteur de chips, des puits électroniques, et qui est en train de faire en quelque sorte le bénéfice et le bonheur de pas mal de pays qu'il faut peut-être humilier. Alors, la voiture également ? La voiture électrique ? La voiture électrique, on a développé... On a amélioré, bien sûr, le design. On a développé en première étape un prototype pour montrer aux gens au niveau d'un centre de recherche pour montrer aux gens que nous maîtrisons le processus d'un véhicule électrique. Mais le véhicule réel, il est en train d'être conçu. On a lancé un appel à la conception et un consortium constitué de centres de recherche et des industriels qui vont prendre, inch'Allah, produire le premier véhicule algérien. À partir de quelle date ? À partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine. 2025. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, de l'importance de la recherche dans le développement de notre pays pour atteindre l'émergence, l'excellence également à travers le monde. Le président insiste beaucoup sur, bien sûr, l'apport de la ressource humaine. Nous avons vu aujourd'hui que plusieurs actions sont engagées. On démultiplie les moyens. Vous êtes déployés au niveau pratiquement dans tous les départements ministériels. Très peu au niveau de l'entreprise parce qu'il y a toujours cette réticence. Mais le classement national des établissements d'enseignement supérieur a été mis en place. Est-ce que ça donnera aussi de la visibilité pour que les gens puissent adhérer aujourd'hui à cette démarche ? Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, nous l'apprécions différemment que lorsqu'il est local. Oui, le classement... C'est une façon de faire. Moi, le classement... Il y a de la visibilité aujourd'hui. Ce classement a été institué depuis quelques mois. Est-ce que vous avez les premiers résultats ou pas encore ? Pour le classement des universitaires, on est en train de voir une amélioration notable en matière de classement de nos établissements universitaires à l'international. Elles sont en concurrence ? Elles sont en concurrence parce qu'auparavant, on ne donnait pas d'importance à cet aspect-là. Et c'est pour ces raisons-là qu'un accompagnement a été mis en place pour inciter les établissements à s'insérer dans cette démarche de visibilité et on est en train de récolter les ferruits de cette démarche-là parce qu'on est passé pratiquement, si on prend l'un des plus reconnus classement qui est le Time Higher Education, on est passé de 13 établissements classés à 23 établissements classés. C'est un saut significatif. Pratiquement, c'est un saut qui n'a pas été enregistré au niveau du continent africain vis-à-vis à l'Algérie. Donc, cet accompagnement donnera des ferruits, notamment pour le classement de THE qui va apparaître très bientôt et même le QS et d'autres types de classements qui sont reconnus mondialement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on met en place bien sûr des mécanismes pour booster l'université qui pourraient bien sûr permettre à l'Algérie d'atteindre l'émergence puisque c'est l'élite nationale. Mais est-ce que parallèlement pour les chercheurs, il y a des compensations financières qui sont mises en place de telle sorte à booster encore davantage les chercheurs à faire des découvertes nouvelles ? Les compensations, il y a pour tout ce qui est le savoir, c'est qu'on est en pratiquement phase finale d'un décret portant gratification des chercheurs qui publient dans des revues de renommée, aussi pour les chercheurs qui déposent des brevets d'importance ou qui seront industrialisés. Ça, c'est une incitation financière. Aussi, il faut dire que pour les chercheurs, il faut qu'ils pensent aussi à valoriser eux-mêmes leurs produits ou à le céder. Cette culture-là n'existait pas, elle n'était pas répandue au niveau national. C'est pour ces raisons-là que maintenant... Ailleurs, ils sont cédés au quotidien. C'est des millions au profit des entreprises. On est en train de sensibiliser notre potentiel de faire en sorte soit de céder les acquis de leurs nouvelles connaissances, soit de faire eux-mêmes la valorisation, ce qui est très important parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent de prendre en charge l'entreprise innovante. C'était impossible avant 2019. Il n'y avait pas un fonds pour accompagner les entreprises innovantes. Maintenant, il y a un fonds qui peut les accompagner et il y a lieu de l'exploiter ces nouvelles mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais est-ce qu'il y a un moyen de donner de la visibilité aux prototypes qui sont réalisés pour que le grand, c'est-à-dire l'opinion publique, prenne connaissance de ce qui est réalisé aujourd'hui ? Parce qu'on a tendance à penser, professeur Bouhichak, c'est un peu théorique. Non, non. Si je veux vous donner le nombre de prototypes qu'on a recensés uniquement au niveau des centres de recherche, c'est 475 prototypes. On a organisé pas mal de salons. On va organiser un salon le 19 mai pour faire connaître mieux les meilleures réalisations, prototypes réalisés au niveau de nos universités, nos centres de recherche. Mais il y a lieu aussi, mis à part, pour cela, je suis en train de revenir sur cette question, mis à part le partenariat qu'on a essayé de faire en quelque sorte depuis la création de la DGRSD, c'est-à-dire d'essayer de commercialiser nos produits auprès des industriels, ce qui n'a pas donné des résultats escomptés. Maintenant, la route, la voie, elle est ouverte pour que les chercheurs eux-mêmes prennent en charge la volation du prototype. C'est-à-dire, c'est pour ces raisons-là qu'on est en train d'inciter les centres de recherche à créer eux-mêmes leurs propres entreprises. C'est-à-dire, ils ne pas apprendre qu'un partenaire va prendre le produit ou ne pas prendre le produit. Et comme ça, ils vont contribuer non seulement à la création de la recherche au niveau national, mais aussi d'avoir des revenus supplémentaires pour les chercheurs et les centres de recherche. Alors, justement, aujourd'hui, nous sommes dans le cap, bien sûr, de la numérisation, la digitalisation pour, bien sûr, éliminer le poids de l'administration. Vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pour les chercheurs que le poids de l'administration et de la bureaucratie est étouffante au niveau, bien sûr, des centres de recherche qu'on soumet même les chercheurs au pointage quotidien. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, professeur? On est sensibles à cette question-là, on va l'adresser parce qu'effectivement, il n'y a pas lieu, il y a... C'est l'élite nationale? Oui, c'est l'élite nationale. On devrait travailler comme le nouvel dogma budgétaire qui est axé sur les résultats. On travaille sur un contrat de performance, un contrat greffé avec des résultats escomptés. Le chercheur peut travailler à n'importe quel horaire qu'il veut, mais à condition qu'il remplit les conditions préalablement définies. C'est-à-dire, s'il a un contrat de recherche, s'il a un projet de recherche, il doit le mener. Dans d'autres pays, ils font du télétravail. Ils font du télétravail. C'est qu'on est en train d'essayer, on va essayer d'introduire ce mode de fonctionnement. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Les chercheurs sont des fonctionnaires, malheureusement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit rapprocher l'entreprise à la recherche, oui, mais est-ce que toutes les entreprises sont suffisamment prêtes à travailler avec les différentes entités de recherche et à comprendre leur façon de travailler, notamment dans le domaine scientifique, sciences humaines et sociales, ce n'est pas une logique de profit, contrairement aux entreprises. C'est vrai que dans un certain domaine, il n'y a pas le profit. On ne le voit pas. On ne fabrique pas une véhicule et on le vend. C'est différent. C'est pour ces raisons-là, j'ai dit qu'il y a un potentiel immatériel. Même si on a abandonné un peu les sciences sociales. Les sciences sociales, on est en train de revenir vers ça. Ce qui est regrettable. C'est essentiel pour le développement du pays. C'est pour ces raisons-là que je dis que le potentiel immatériel est très important. Ce n'est pas un produit, c'est un potentiel immatériel, c'est la connaissance, la connaissance du savoir-faire. La connaissance, c'est très important. Donc, il y a lieu d'établir une relation bidirectionnelle, un monde académique, un monde économique qui est très efficace et pérenne. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur. J'allais aborder la question par rapport au départ de cette élite. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour la retenir ? Pour beaucoup d'étudiants et de parents, un diplôme universitaire est considéré comme un pré-visa pour aller briller ailleurs jusqu'à quand l'Algérie formera gratuitement pour les autres pays. Être une pépinière de formation pour les autres pays et les autres États. M. le professeur Bourguia, c'est le même principe aussi pour les chercheurs et les chercheurs permanents et aussi les ingénieurs chercheurs. Oui, effectivement, il faut développer des mécanismes pour capter l'excellence. Il faut les garder ? Pour les garder. Qu'est-ce que vous faites pour les garder, professeur Bourguia ? Écoutez, il faut un environnement adéquat de travail. Vous êtes en train de l'améliorer, cet environnement ? L'environnement, on est en train de l'améliorer et aussi, il faut aussi un régime peculier important. C'est-à-dire, il faut que les chercheurs peuvent, en quelque sorte, survivent. Dans les pays du Moyen-Orient, on leur cède pratiquement à l'équivalent de 20% de ce qu'ils perçoivent en Algérie. Oui, bien sûr. Il faut atteindre ces niveaux-là ? Puisque les derniers statuts pour, au niveau des, bien sûr, des, des professeurs, une, voilà, il y a eu des améliorations. Des améliorations dans le régime des militaires, des enseignants, il y a eu des améliorations des enseignants-chercheurs. Des enseignants-chercheurs. Il y a eu des améliorations de leur statut. Mais il faut dire que les chercheurs aussi, nos collègues chercheurs doivent penser à valoriser eux-mêmes leur savoir et savoir-faire. C'est à travers ça qu'ils peuvent, en quelque sorte, avoir un rendement et un rendement financier très important et conséquent. Alors, dans le domaine agricole, il faut surtout, c'est la question de l'auditeur, surtout développer des centres de recherche de pointe en agriculture et en élevage. La sécurité alimentaire passe désormais par la maîtrise de la génétique des centres de pointe de très haut niveau. C'est la question de l'auditeur, la génétique et les biotechnologies. La maîtrise de la génétique et des biotechnologies, l'élevage 2.0. Puisque nous avons vu aujourd'hui, nous importons de la viande et nous importons du cheptel pour l'abattage en Algérie. De la Roumanie. Ce qu'on est en train de faire, alors qu'on est beaucoup plus grand que la Roumanie. en termes de superficie. Oui, en termes de superficie, on est plus grand. Mais écoutez, pour ce point-là, on est en train de prendre en charge ces préoccupations à travers des réseaux de banques de jeunes, à travers la préservation de nos souches, à travers aussi l'amélioration des souches nationales qu'on a au niveau de notre pays. Et qui, dans certaines d'entre elles, sont en voie de disparition, comme la Rassal Hamra, par exemple. Même où l'adjilla les menacent aujourd'hui ? On a écouté l'université, on a même un projet qu'on a proposé à l'agriculture pour la Rassal Hamra. Il est développé au niveau de l'École nationale supérieure d'agronomie, l'INA, l'ex-INA, qui sont au travail sur la thématique. On est conscients de ce problème-là, c'est pour ces raisons-là qu'on a un maillage de centres de recherche. Mais ces centres de recherche spécialisés doivent être interconnectés avec les départements ministériels impérativement, c'est-à-dire que les ministères, le ministre, doivent travailler avec ces centres de recherche ? Ils doivent être connectés avec les départements concernés. On a un centre de recherche à Gilles Fin, tout ce qui est agro-pastoral, qui concerne... On a dans le domaine industriel, on a dans le domaine médical. On a un centre de recherche à Constantine, qui prend en charge ce problème. Professeur Mohamed Bouhicha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. À bientôt et à demain.